Générique Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Hier à Paris, des policiers ont ouvert le feu sur une femme jugée menaçante dans le RER. Elle était intégralement voilée et disait notamment des phrases comme « vous allez tous y passer ». Alors aucun explosif n'a été retrouvé sur elle, mais ces propos, comme la réaction des policiers, qu'est-ce que ça dit de la période que nous vivons ? Une très forte tension, manifestement. Non, ça veut dire que des gens qui sont instables peuvent faire à peu près n'importe quoi parce qu'ils sont poussés par une espèce de vague de fonds. On ne parle que de ça, d'attentats, de groupes terroristes d'Israël, de Palestiniens tués, d'Israéliens tués. Donc il y a un contexte qui fait que des gens instables peuvent faire un peu n'importe quoi. Et les policiers aussi sont très tendus. Et les policiers sont tendus parce que la menace terroriste est prise au sérieux. Bien sûr. Et les policiers qui sont sur le terrain vont peut-être par moment, parce que ce sont des êtres humains, réagir différemment quand tout est calme ou on prend peut-être plus le temps. Donc il y a une menace terroriste importante. Les policiers vont agir plus rapidement sans doute, mais parce qu'ils sont aussi sous tension. Vous avez parlé d'instabilité et de contexte qui peut pousser ces personnes instables à passer à l'acte. Là, on ne sait pas si elle était radicalisée, instable ou les deux. Elle avait déjà été interpellée en 2021 et elle avait été internée. Est-ce que ça change quelque chose ? Comment on appréhende ce genre de profil ? Alors tout d'abord, quelqu'un qui est instable psychologiquement. Il y a des gens qui ne sont pas du tout radicalisés, qui vont faire n'importe quoi, pousser quelqu'un sous une rame de métro, donner des coups de couteau. Et c'est très compliqué. Puisqu'ils échappent à justice pénale finalement, s'ils ont vraiment des problèmes psychiatriques. Ils se retrouvent dans des hôpitaux, ils sont soignés, ils sont remis dehors avec des traitements, qui suivent ou qui ne suivent pas. Déjà, c'est compliqué. Quand en plus, on a affaire avec quelqu'un qui est radicalisé, quel que soit le niveau. Elle avait quand même une abaya, un voile intégral, si j'ai bien compris. Et a eu des propos qui laissent penser qu'elle était radicalisée. Là, en plus de l'instabilité psychique, il y a aussi, je dirais, une légitimité à passer à l'action, selon elle. Donc ça donne un peu plus de couleur à la sa dangerosité, c'est tout. Mais dans les deux cas, on ne peut pas faire grand-chose avec des gens qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique. Et c'est le trou dans la raquette, le suivi psychiatrique ? C'est ce que disaient notamment les insoumis après certains faits divers. Mais évidemment, mais la justice, vous savez, on juge en cours d'assises, dans les tribunaux correctionnels, beaucoup de gens qui ont de graves problèmes, qui ont des altérations du discernement. Et aussi, on les prend parce que le monde psychiatrique est complètement paupérisé depuis des années en France. Donc la justice, qui est relativement paupérisée, prend de point fouet. C'est pour ça que dans les maisons d'arrêt, il y a des services médico-psychologiques régionaux, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues qui interviennent en maison d'arrêt, parce qu'on y a mis des gens qui étaient instables. Les hôpitaux psychiatriques ne peuvent pas gérer la population instable psychiatriquement, de façon générale. Donc leur donner des traitements, ils les mettent dehors assez rapidement. C'est ça la réalité. Mais on n'a pas les moyens, on n'a pas d'alternative. Donc on se retrouve des deux côtés avec peu de capacité de traiter sur le phénomène. Il faudrait renforcer ces moyens ? Tout le monde sait que la psychiatrie en France est le parent pauvre du parent pauvre du parent pauvre de la médecine. Alors l'enquête évidemment dira quel est le profil réel de cette femme. Mais c'est assez rare finalement qu'on entende parler d'une femme qui profère de telles menaces. Est-ce que vous, quand vous étiez en charge de ces dossiers-là, vous aviez, pendant les 9 ans au pôle antiterroriste, vous avez eu affaire à beaucoup de femmes ? Alors on a eu affaire à beaucoup de femmes à partir précisément de 2013, 2012, 2013. C'est vrai qu'avant, beaucoup moins. Pour une simple raison, c'est que les femmes étaient moins exposées. La seule activité terroriste qu'elles avaient, c'était sur les sites internet. C'était aussi pour envoyer des mandats à Western Union, à leur marée qui était partie en Afghanistan ou en Irak. Plus une aide logistique. Voilà, tout à fait. Tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas combattre avec les hommes. Il y a une promiscuité qui est interdite dans l'islam. Il n'y a pas de groupe mixte, ça n'existe pas. Sauf, évidemment, on avait vu pour les bonbonnes de gaz près de Notre-Dame, où c'était un groupe uniquement de femmes, de quatre femmes en 2016. Donc, à part ces cas très rares, elles sont quand même à la maison, clairement. Et elles font de la logistique. Mais avec l'État islamique qui a accueilli dans ses rangs des femmes, des enfants, à peu près tout le monde, qui a popularisé sur les réseaux sociaux, on a vu des jeunes femmes, généralement, se prendre en photo. Aider Kalashnikov, vouloir combattre, vouloir être l'égal des hommes, quelque part. Et donc, il y a eu ce mouvement, ça peut paraître bizarre, on parle d'islam radical, mais cette poussée des femmes radicalisées à vouloir participer à ce qu'ils appellent le djihad. Et ça, c'est nouveau. C'est un truc compliqué à appréhender pour la justice, pour les enquêteurs, pour la justice, pour les renseignements ? Oui, c'est plus dur à trouver un traitement judiciaire pour ça, parce que, finalement, sur le terrain, elles combattent très rarement. Il y a eu des attentats suicides par des femmes, ça c'est vrai, et ça a commencé très tôt. Dès les premières fidèries irakiennes, en 2002, il y avait la Belge Muriel de Gaulle qui s'était fait exploser dans un attentat, parce que, justement, elles ne combattent pas avec des hommes. Elles se font exploser toutes seules. Et donc, on peut utiliser des femmes, justement, des attentats suicides, ce qui aurait pu, ce qui aurait parfaitement arrivé en France. Imaginez qu'elle ait eu une cinture d'explosifs qu'elle ait fabriquée elle-même. Elle pouvait, effectivement, être dans cet ordre-là. Mais c'est quand même extrêmement rare que les femmes combattent. Ce n'est pas trop la tradition des mouvements djihadistes que les femmes aillent se faire tuer. C'est un boulot d'hommes, de Moudjahidine. Donc, c'est différent. On parlait tout à l'heure du climat de tension, mais quel est l'état, selon vous, de la menace réelle, de la menace terroriste en France, aujourd'hui ? Alors, c'est toujours pareil. La menace, comme ça, pulsionnelle, d'individus chauffés à blanc par ce qui se passe dans le monde, est très élevée, actuellement. Une personne qui sortit avec un couteau, en criant à la Ouagbar, et qui poignarde quelqu'un, on est au maximum de la menace. On voit bien, c'est l'ambiance. Notamment le conflit en Israël. Voilà, c'est l'ambiance actuelle. On l'a déjà connue, avec beaucoup de faits isolés. Maintenant, un attentat structuré, très organisé, ça me paraît trop tôt, dans la mesure où l'État islamique a besoin de se reconstruire, il leur faudra du temps. Et pour l'instant, ce n'est pas mûr. Et ça, on verra cette menace monter quand on verra l'État islamique capable de faire des actions d'envergure sur leur terrain à eux, en Syrie ou en Irak. Ça sera le signe qu'ils sont capables de s'exporter. Pour l'instant, ça me paraît difficile. Et en attendant, la menace, c'est plutôt des individus radicalisés, parfois isolés, et qui subitement passent à l'accès. C'est ça la menace la plus dangereuse, concrètement ? Vous n'êtes pas à l'abri d'un groupe de 3-4. En France, un groupe de 3-4 qui se dirait « Frères, là, c'est le moment de passer à l'action, vu ce qui se passe, nos frères musulmans en Palestine sont tués, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. » Un micro-groupe de 3-4 personnes, c'est tout à fait possible. Si, ce n'est pas forcément... Donc, ne serait pas forcément projeté depuis un terrain, par exemple, de l'État. Marc Trevidic, on se retrouve dans un instant, juste après le Filinfo à 8h39, le Filinfo de Maureen Sunniar. Le ministre de l'Intérieur appelle les Français à ne pas sortir la nuit prochaine, puisque la tempête Kiran va frapper la France. D'abord la Bretagne, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche passent en vigilance rouge ce soir à partir de minuit. 17 autres départements sont en orange pour des risques de vent, de la pluie et des risques de vagues submersions. Israël confirme avoir bombardé un camp de réfugiés dans la bande de Gaza. L'armée dit avoir tué un commandant du Hamas, un responsable de l'attaque du 7 octobre, qui a fait 1 400 morts côté israélien. Le ministre de la Santé du Hamas affirme que cette frappe a tué plus de 50 personnes. Le poste frontière égyptien de Rafa doit ouvrir dans la matinée pour permettre l'évacuation d'environ 80 blessés palestiniens. Plus 1,50€ pour la consultation chez le médecin à partir d'aujourd'hui. C'est la hausse accordée par l'assurance maladie pour les généralistes qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. D'autres changements en ce 1er novembre. Les retraites complémentaires du privé sont revalorisées de 4,9%. C'est aussi le début de la trêve hivernale. France Info Le 8.30 France Info, Agathe Lambret, Jean-Rémi Baudot. Toujours avec Marc Trévedic, ancien juge antiterroriste, on va parler des origines de la radicalisation des solutions. Mais dans ce contexte, l'exécutif fait tasseau de mesures. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, propose par exemple de sortir les élèves signalés pour radicalisation des écoles. Est-ce que ça peut changer quelque chose, ça, pour vous ? À partir de quel âge ? Moi, je suis toujours assez très pragmatique. D'abord, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans en France. Si on commence à sortir des élèves parce qu'il y a des signes de radicalisation, on ne va pas régler le problème. On va les rendre dans leurs familles qui, généralement, sont la source de leur radicalisation. Et là, ça va faire quoi ? C'était la même discussion avec les jeunes filles, voile, pas voile. On les escolarise et après, on les laisse finalement grandir en France dans un milieu uniquement radicalisé. Et le remède est pire que le mal. C'est-à-dire qu'au moins à l'école, ça ne marche pas toujours, on l'a bien vu malheureusement, mais au moins à l'école, il y a un contre-discours quand même. Il y a quelque chose qui se passe, qui est autre chose, s'ils sont dans un milieu complètement radicalisé, avec ce discours tout le temps radicalisé. Ça veut dire qu'il faut les mettre où, ces jeunes radicalisés ? Dans des structures adaptées, avec du personnel formé, des centres éducatifs ? Alors, il faut aussi voir s'il faut les laisser dans leur famille. Il faut quand même dire la vérité. Si un jeune commence à dire, il faut tuer tous les israéliens en classe, tous les juifs, etc., il faut aller s'intéresser à papa, maman. Parce que pour vous, la famille, c'est le premier foyer de radicalisation ? Oui, oui, bien sûr. Les frères, la famille, évidemment. On a passé plusieurs générations, si vous voulez. Au début, je n'aurais pas dit ça en 2000, quand j'ai commencé. J'aurais dit, c'est dans des mosquées, c'est en dehors de la famille. C'était vrai. Aujourd'hui, la radicalisation, c'est dans le milieu familial. Comme dans l'affaire d'Arras, par exemple. Oui, parce que, bien sûr, mais pourquoi ? Mais c'est vrai aussi dans toute la famille Mera. Avec le rôle des femmes, d'ailleurs. Oui, bien sûr, qui sont très radicalisées. C'est la famille Mera, qui a radicalisé toute la famille. Enfin, je veux dire, c'est familial. Bon, c'est un peu comme Obélix, si vous voulez. Il y en a qui sont tombés dedans, petits. Mais on ne peut pas, en l'état du droit, retirer un enfant de sa famille pour radicalisation ? Si, bien entendu, mais c'est quelque chose qui se fait très rarement. Les juges des enfants travaillent sur l'enfance en danger. Un juge des enfants peut placer un enfant, le retirer de sa famille, parce qu'on estime qu'il est en danger. Moi, j'estime qu'à un certain degré de discours radicaux dans la famille appelant à la haine, la violence, on va former un enfant, d'abord, à être complètement asocial, dans la société française, complètement opposant à cette société française, et à avoir des comportements violents autour de lui. Donc, c'est un enfant en danger. Non, même si c'est très dur, parce qu'ils aiment leurs enfants, si vous voulez. Donc, le problème de fond, il reste le même. Des parents très radicalisés, mais qui disent qu'il faut tuer des mécréants, vous comprenez bien qu'en France, ça ne peut pas marcher. Là, je pense, à ce degré-là, il faut retirer les enfants, les placer, qu'ils aient une éducation qui ne soit pas extrémiste. Mais c'est très, très compliqué, vous imaginez bien. Mais le droit existe, le droit le permet. En France, aujourd'hui, on a des centres qui sont capables de faire ce genre de choses ? Non, il faut placer dans des familles d'accueil. Il y a des foyers, évidemment, mais les foyers eux-mêmes ne sont pas imperméables à la radicalisation. Les foyers avec 15, 20 mômes, ce n'est pas aussi simple. Non, on voit avec les enfants qui sont revenus de Syrie. On a mis les mamans en prison et on a placé les enfants quand ils étaient petits dans des familles. Et donc, en fait, ce problème ne se pose pas que pour les enfants qui reviennent de Syrie, de les séparer de leurs parents radicalisés. Il se pose pour les familles en France qui sont élevées dans un environnement très radical et très violent. Est-ce que ça a marché, de ce qu'on sait, de ces enfants revenus de Syrie ? Parce que, à quoi vous assimilez la radicalisation ? Est-ce que c'est comme, c'est un endocrinement très profond comme le fait d'être dans une secte et il faut des années pour en sortir ? Ou ça peut être... C'est plus profond qu'une secte parce que c'est les parents. Si vous naissez dans une famille très radicalisée qui promène un islam radical qui dit qu'il faut tuer tous les mécréants, qu'il ne faut pas respecter la loi française, il n'y a que la charia, le Coran, et comment voulez-vous en faire un citoyen qui va vivre de façon harmonieuse en France ? Ça n'existe pas. Donc il faut des années de travail ? Non, mais voilà exactement le problème. Ce n'est pas pareil d'être né, d'avoir été élevé dans une culture complètement radicale, d'être un jeune homme qui se radicalise à l'âge de 17-17 ans par un environnement extérieur haute que familial. Ce n'est pas du tout le même truc. Quand je parlais d'Obélix qui est tombé dedans, il n'a plus besoin de potions radicales, c'est bon. Et donc, par exemple, les enfants qui sont de retour de Syrie, est-ce qu'on a des retours d'expérience sur la réalité de l'arrêt de leur endoctrinement ? Alors c'est un peu tôt, ça dépend de l'âge des enfants. Il est évident qu'un enfant de 3-4 ans qui rentre de Syrie n'est pas radicalisé. Simplement, on sait qu'il a été avec un milieu très radicalisé. Exposé à des images ? Exposé et que sa mère, généralement le père, est déjà mort ou il est en prison. Et sa mère est extrêmement radicalisée. À partir de ce moment-là, d'abord, il faut en faire quelque chose parce qu'on met la mère en prison pour l'instant. Il faut calculer aussi comment il va garder les contacts avec sa mère sans risquer que ça continue. Parce qu'on a bien vu pour Arras, le papa a été expulsé, mais ça n'a pas gêné les contacts du tout. On a un autre problème aussi, c'est que les gens radicalisés qui sont en prison peuvent avoir des contacts avec leur famille non surveillée. Justement, comment c'est possible ça ? Dans l'affaire d'Arras, jusqu'au dernier moment avant le passage à l'acte, le terroriste était en contact avec des personnes en prison. On peut passer des coups de fil en prison. Oui, n'importe qui peut passer des coups de fil. Et on peut dire ce qu'on veut dans ces conversations. Les prisons sont des standards téléphoniques. Voilà, personne ne pourra vous dire le contraire. Il y a des portables qui circulent partout. Détenus de droit commun, trafiquants de drogue. Il y en a qui font du proximity depuis la maison d'arrêt. Qui font travailler... Et comment c'est possible, ça marque très vite ? Qui organisent leur trafic de drogue. Parce qu'il n'y a pas de mesures prises pour éviter que les portables soient en prison. C'est aussi simple que ça. Par contre, quand même, en matière de terrorisme de personnes radicalisées, on pourrait faire quelque chose pour qu'au moins ces personnes particulièrement signalées ne puissent pas avoir de contact avec l'extérieur non surveillé. Ils auront des parloirs avec leur famille. Mais ça, c'est enregistré, vous comprenez ? Et les téléphones autorisés sont enregistrés. Par contre, les portables sauvages, il faut éviter ça. Donc, il faut arriver à avoir des maisons d'arrêt où on brouille complètement toute communication et où on met les gens les plus dangereux. Aujourd'hui, il y a 950 détenus radicalisés dans les prisons françaises. Des dizaines, au moins, doivent être libérés. Cette année, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on en fait ? D'abord, le renseignement pénitentiaire a déjà dit à la DGSI évaluer les gens qui étaient pour eux les plus dangereux. Déjà, premier, yatus. Pourquoi yatus ? Parce que quelqu'un d'intelligent, il se comporte le mieux possible en maison d'arrêt. À taquillant. Bien sûr. Donc, l'art de la dissimulation, il ne faut pas rêver quand même. Quand on est abruti, par contre, on ne donne pas le change. On se comporte excité en maison d'arrêt, avec des propos radicalisés. Et effectivement, on va être signalé à la sortie de la DGSI en disant « Oh, attention, celui-là, attention, celui-là ». Bon, non, on ne peut pas trier comme ça. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il ne faut pas rêver. Donc, il y a ce problème de l'heure, un peu, de ce que peut faire. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Le renseignement pénitentiaire pour informer la DGSI dehors. Donc, théoriquement, il faudrait pouvoir tous les surveiller. Et les surveiller longuement pour voir ceux qui, effectivement, se sont rangés et ceux qui vont préparer quelque chose. Et ça demande énormément de moyens. Et ce n'est pas fiable à 100% par définition. Donc, est-ce qu'il ne faut pas les laisser en prison ou dans un centre fermé ? C'est la rétention de sûreté, c'est ça qui permet de retenir quelqu'un enfermé ? Oui, mais attendez, il y a des limites quand même, si vous voulez. On a quand même des juges qui fixent des condamnations, des peines, qui peuvent fixer, effectivement, une partie derrière de surveillants, suivi socio-judiciaire, des choses comme ça. Mais il y a des limites. Il ne faut pas non plus, si quelqu'un n'a pas commis d'actes irréparables, il ne va pas non plus rester toute sa vie en prison parce qu'il a, à un moment donné, participé à un groupe terroriste et il n'a tué personne, si vous voulez. Donc, il y a la limite. Il y a la limite de l'exercice. Mais c'est vrai aussi pour les criminels sexuels, la limite de l'exercice. Il y en a qu'on libère et qui peuvent à nouveau violer et tuer. Il y a toujours des trous dans la raquette. Mais Rachida Dati, par exemple, l'ancienne garde des Sceaux, elle demande qu'on définisse juridiquement la radicalisation. Est-ce que ça changerait quelque chose ? Elle dit qu'il faudrait la définir juridiquement et pénalement comme la mise en danger d'autrui à partir d'une idéologie religieuse. C'est très, très dur en droit pénal de définir une notion aussi floue. Le droit pénal a besoin de définitions strictes parce que nous, on applique la loi pénale. Le citoyen doit savoir ce qui est interdit et être sanctionné parce qu'il le sait. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est très clair. Mais par contre, définir pénalement la radicalisation, bon courage. Et en plus, c'est une obligation d'avoir une définition précise d'une infraction pénale. Sinon, vous allez essayer, les juges, selon les époques, vont estimer que là, le degré de radicalisation est à ce niveau. Bon, OK, la fraction est constituée. Puis d'autres, il faut que ça soit à ce niveau-là. C'est très, très compliqué quand même. Là, on est dans le flou. Et le flou juridique en matière pénale, c'est interdit. Il faut qu'on sache exactement de quoi on parle. C'est compliqué, très compliqué. Comme définir le salafisme ou pénaliser le salafisme, ça avait été aussi des idées qui avaient été lancées en 2015. Marc Chavidic, ancien juge antiterroriste. On se retrouve dans un instant, après le fil d'info de Maureen Suneir à 8h50. Gaza est devenu un cimetière pour les enfants. Les mots sur France Info du directeur de la communication de l'UNICEF pour la Palestine. Plus de 3500 enfants tués depuis le 7 octobre, 6800 blessés, 800 disparus, d'après l'organisation de l'ONU. Par ailleurs, depuis ce matin, Internet et le réseau téléphone est coupé dans la bande de Gaza. Des appels à la plus grande prudence, notamment en Bretagne, alors que l'arrivée de la tempête Kiran s'approche. Le Finistère, les Côtes d'Armor, la Manche se passeront en vigilance rouge à partir de minuit. Puis de la Gironde au département du Nord, c'est une vigilance orange qui sera activée. 3200 pompiers seront mobilisés partout en France. Il recommande au collège catholique, sous contrat, de suspendre la campagne de vaccination contre le papillomavirus. Le secrétaire général de l'enseignement catholique parle de précaution, et cela après un malaise d'un élève de 5e près de Nantes. Il est mort à cause d'un traumatisme crânien lié à sa chute, indique le procureur. Grosse surprise au Masters 1000 de Paris-Bercy, c'est du tennis le numéro 2 mondial. Carlos Alcaraz, éliminé d'entrée par Roman Safiuline. Il revenait à la compétition après une blessure au pied. Côté français, Hugo Imbert est le seul encore en course. Il sera opposé à Alexander Zverev sur le central. Le 830 France Info, Agathe Lambret, Jean-Rémi Baudot. Toujours avec Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste. Vous avez enquêté à plusieurs reprises sur le Hamas, notamment dans les années 2000. Quels étaient les faits ? Ça concernait des Français, mais en Israël, c'est ça ? Tout à fait. La justice française est compétente quand un Français est victime d'un crime à l'étranger. Et donc, nous avons eu des constitutions de parties civiles devant les juges d'instruction pour des attentats du Hamas. Donc, ça a commencé début des années 2000. Personnellement, moi, j'en ai instruit trois ou quatre dossiers. Notamment, le plus gros attentat du Hamas avant le 7 octobre, c'était à l'hôtel Parc en 2003, où il y avait eu une trentaine de personnes décédées et beaucoup de blessés lors d'une fête juive. Et là, le problème ne se posait pas. Des terroristes qui vont se faire exploser et tuer des victimes civiles. En plus, en réaction, finalement, à partir de 1993-1994, c'est début des attentats du Hamas, jusqu'en 2006, aux accords d'Oslo. C'est quand même le Hamas qui voulait empêcher que la paix se fasse. Donc, on pouvait remplacer le curseur à l'époque. Et donc, on était saisi. Pourquoi ? Parce que la justice israélienne en matière de terrorisme est complètement secrète. Les familles n'ont pas accès à la procédure. Et en demandant, j'ai l'impression, de récupérer la procédure auprès des autorités israéliennes, ça leur permettait de savoir exactement ce qui s'était passé, d'avoir les procès-verbaux, les gens impliqués. C'est assez curieux, mais il n'y a pas de possibilité, dans la procédure terroriste israélienne, pour les victimes israéliennes, d'avoir accès au PV. C'est secret. – Et ça va encore se passer dans les affaires… – Voilà. Et donc, il faut que les juges français essayent de quémander la justice israélienne, ce qu'elle arrive à avoir elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont du domaine du renseignement, que ce soit le renseignement militaire ou autre. Vous pouvez imaginer un tout petit peu. Donc, une fois qu'on a un interlocuteur… Je suis allé à Jérusalem plusieurs fois pour cette histoire-là. Une fois que vous avez un interlocuteur, vous essayez de dire « Écoutez, aidez-moi, donnez-moi quelques PV ». – En tant qu'ancien juge antiterroriste, quel regard vous portez sur le débat qui existe en France sur la nature même du Hamas, du mouvement du Hamas ? Pour cela, pour vous, ça ne fait aucun doute que c'est un mouvement terroriste avec des méthodes terroristes ? Un juge ne qualifie pas un mouvement, un juge qualifie des faits. Un groupe qui peut ne pas être terroriste peut commettre des actes de terrorisme et un groupe terroriste, évidemment, peut commettre des actes de terrorisme mais ne fait pas que ça. Le Hamas est d'abord une organisation politique qui a des députés, qui a gagné les élections en 2006. 60% quand même des Palestiniens ont voté pour le Hamas. Il ne faut pas l'oublier en 2006. – Mais depuis, il n'y a pas eu d'élection. – Non, tout à fait. Et donc, c'est une organisation politique qui a fait aussi du caricatif à la manière des frères musulmans pour bien se faire honnête par la population et qui utilise massivement la méthode terroriste. Les attentats du 7 octobre sont des attentats terroristes. Les attentats de 2000 à 2006 sont des attentats terroristes. Mais c'est que les pays qui qualifient politiquement une organisation de terroristes en les mettant sur des listes. La justice ne qualifie que les faits. – Et vous comprenez ce débat autour de un crime de guerre ? – Non, parce que moi, je ne voulais pas être curseur. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui est mieux. Je ne dis pas qu'un crime de guerre, c'est mieux qu'un crime terroriste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un crime. Ils se mettent d'accord pour dire que c'est un crime. Ben voilà, bon coup. Le Hamas commet des crimes. Qualifiez-le de crime de guerre, crime terroriste. Qu'est-ce que ça peut nous faire ? Ça fait des gens qui sont morts, ça fait des familles en deuil. Et c'est horrible dans les deux cas. Juridiquement, c'est des crimes terroristes. Pour moi, si vous parlez aux juristes de ce qui s'est passé le 7 octobre, le reste est indifférent. Je veux dire, il faut lutter contre ce genre d'actes complètement innommables. – Mais est-ce que la façade politique est imbriquée avec… – Mais bien sûr, vous savez pourquoi ? Parce que les gens, ils confondent la cause et l'acte commis. Nous, on juge les actes terroristes, il faut les condamner. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on condamne les actes du Hamas, on condamne la cause palestinienne. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Rien du tout. La cause palestinienne, il n'y a qu'à voir toute l'histoire. Elle a été gérée par des laïcs, elle a été gérée par la matière violente, la manière douce, par différentes manières. Mais donc, les politiques qui disent « je ne veux pas que ce soit du terroriste, parce que le terroriste est très péjoratif aujourd'hui », c'est parce qu'ils veulent défendre la cause. Je leur dis « séparer les deux ». On peut condamner très fermement des actes terroristes aussi ignobles et ne pas dire que la cause palestinienne n'existe pas. – Les actes antisémites sont en recrudescence 857 depuis le 7 octobre. « Il y a un antisémitisme porté par la vague islamiste », disait hier Bruno Retailleau sur France Info. Est-ce qu'il y a un lien entre l'antisémitisme et le passage à l'acte terroriste ? Est-ce que de ce point de vue-là, ce sont des signaux d'allaire ? – Oui. Souvenez-vous, Mohamed Merah, quand il discutait avec quelqu'un de la DCRI, enfermé dans son appartement, « Les Israéliens tuent des Palestiniens, moi j'ai tué des enfants juifs ». Ils mélangent tout, ces gens-là. La loi d'Italien, pour elle, est générale, c'est tribale. On peut indifféremment aller tuer n'importe qui de la tribu adverse, peu importe qui est coupable ou qui n'est pas. Ils se moquent de savoir… Donc ils confondent complètement être juif et la politique israélienne, pour eux, comme ils disent aussi d'une manière générale, « Les mécréants, il faut les tuer, je suis peut-être qu'il y a la guerre en Afghanistan, en Irak ». Ils n'ont pas de notion de justice individuelle ou de loi d'Italien individuelle, ils la globalisent, comme une tribu attaquée à une autre tribu. C'est aussi simple que ça. Donc ils mélangent tout. Et donc il y a l'antisémitisme et la porte ouverte à l'attentat terroriste derrière, parce qu'ils ne sont pas assez structurés mentalement pour faire la différence entre la politique israélienne et des juifs en France ou n'importe où qui ne sont pas impliqués là-dedans. – Et c'est une mutation dans l'antisémitisme ? – Mais pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas d'antisémitisme chez les mouvements islamistes ? Il y en a toujours eu, d'antisémitisme chez les mouvements islamistes. – Mais ce n'est pas nouveau, parce qu'on dit que là, il aurait muté. Non, en fait, ce n'est pas nouveau, cet antisémitisme. – Ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà des alliances, plus ou moins avec des islamistes religieux et Adolf Hitler, d'ailleurs. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu des choses très, 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 très liées entre l'extrême droite et les mouvements islamistes, très tôt dans l'histoire, par rapport justement à la question juive. – Juste, peut-être, il nous reste 20 secondes. On est dans un contexte particulier, dans quelques mois, on a les JO en France, menaces théoriques particulièrement difficiles. Vous, en tant qu'homme de justice, est-ce que ça vous inquiète ? – Je pense qu'on met énormément de moyens et donc je pense qu'on va pouvoir empêcher des attentats structurés. Par contre, comme je disais, les électrons libres du djihad, les gens qui vont aller dans les files d'attente… Parce que les files d'attente, il y en a toujours. Pour passer dans les zones réservées, les gens se font fouiller. Donc, même là, c'est dangereux, si vous voulez. Il y a toujours un endroit, comme devant un stade de foot, avant d'entrer dans l'enceinte protégée. – Impossible de juguler le risque individuel. – Impossible. – Il ne faudrait pas changer le lieu de la cérémonie d'ouverture ? C'est ce que suggère Xavier Bertrand. Il suggère un plan B. Au lieu de faire la cérémonie d'ouverture sur la Seine, quel est le lieu sur les Champs-Élysées ? Parce que c'est plus simple à sécuriser, dit-il. – Il y aura toujours des mouvements de foule quelque part. Dans le secteur protégé, il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de danger. Les gens vont être fouillés, etc., bien en amont. Mais c'est là où il peut se passer aussi des choses. Parce qu'il y aura des gens qui seront stockés à un moment ou à un autre avant d'entrer dans les secteurs sécurisés. Où que vous mettiez le secteur sécurisé, il y aura ce phénomène. Je vous dis, le phénomène comme d'entrer sur un stade de foot quand il y a beaucoup de monde. Il y a des fils qui attendent d'être fouillés. – Merci beaucoup Marc Trevidic, ancien juge antiterroriste. Merci d'avoir été l'invité du 830 France Info ce matin. Merci beaucoup Agathe Lambré. On se retrouve demain pour une nouvelle interview. Et dans quelques instants, ce sont les informés. Avec Adrien Beck, on reviendra sur la question de la radicalisation et notamment de l'antisémitisme. A tout de suite.